Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et aujourd'hui je vais vous donner une petite explication sur comment acheter et vendre une maison ou un appartement donc je vais partager avec vous mon vécu et avant ça on va faire place au générique Avant de commencer je voulais juste mettre en parenthèse que ceci n'est absolument pas une vidéo où je vais discuter de tout ce qui est religion il faut savoir que si vous prenez une décision comme dit dans la première partie je crois que vous savez très bien comment prendre une décision et comment vous renseigner pour ma part tout ce qui est religion moi honnêtement je ne trouve pas que Youtube est le meilleur endroit où se renseigner en tout cas moi ici dans ma vidéo c'est vraiment pour les personnes qui comptent vendre leur bien ou bien acheter un bien et qui ne savent pas comment ça fonctionne ou bien qui veulent vendre un bien mais qui ne sait pas à quoi s'attendre donc moi ici je vais vous expliquer comment était mon vécu j'étais propriétaire d'un appartement et j'ai acheté une maison donc en fait j'ai vécu les deux, j'ai vécu la vente et l'achat d'un bien donc je voulais juste faire une vidéo là-dessus et aussi parce que ça a été énormément demandé il faut savoir ici aussi que cette vidéo c'est en fait la deuxième vidéo que je poste cette semaine parce que la première vidéo était sur le plan financier grâce auquel en fait on en est arrivé là, on a acheté la maison en fait je vous explique comment le plan financier fonctionne chez moi à la maison et comment on s'y prend tout simplement donc cette vidéo aussi ce sera une vidéo explicative sur la vente ou l'achat d'un bien je suis désolée s'il y a un souci avec la lumière mais le soleil part et vient ici dans la véranda, c'est là en fait où j'ai mon bureau donc voilà, je suis désolée s'il y a un changement de lumière mais il faut savoir que maintenant en fait c'est beaucoup plus clair à l'extérieur il y a 5 minutes il pleuvait et donc il faisait super gris donc voilà, en fait je vais vous raconter tout simplement comment ça fonctionne pour vendre et pour acheter un bien alors il faut savoir que moi il y a un an j'étais propriétaire d'un appartement et j'ai décidé de vendre j'avais payé en fait entièrement cet appartement grâce au plan financier donc si vous êtes intéressé par le plan financier je vais mettre la vidéo juste ici en barre d'infos donc grâce à ce plan financier on a réussi à acheter un appartement et puis de totalement le payer après 8 ans et donc après 8 ans on avait, on était propriétaire d'un appartement sans prêt hypothécaire ou bien sans crédit chez la famille donc on était, c'était vraiment tout bénef et on pouvait passer à la deuxième étape et c'était le but ultime c'était être propriétaire d'une maison avec un jardin il faut savoir que nous en fait dès notre jeune âge on s'est mariés à 21 ans et on avait, notre premier but était vraiment de devenir propriétaire et comme but final avoir une maison et grâce à l'appartement, donc grâce à l'achat et la vente de l'appartement franchement je le redis et je le redis être propriétaire à un jeune âge c'était vraiment la meilleure décision qu'on a prise et personnellement c'est ce qui m'a permis de passer à la seconde étape et qui est mon but ultime c'était d'être propriétaire d'une maison avec un jardin il faut savoir que si j'avais décidé maintenant, si j'avais loué pendant 8 ans et que j'avais décidé d'acheter une maison directement ça aurait été très compliqué et j'aurais payé vraiment beaucoup de crédit mensuel et donc ça n'aurait pas été possible donc quand on a payé tout l'appartement et qu'on a décidé d'acheter une maison on s'est mis vraiment à la recherche d'une maison mais avant ça on voulait en fait savoir combien valait notre appartement au prix du marché donc on voulait savoir combien ça valait on l'avait acheté à 127 000 euros et finalement on avait ramené deux experts donc la première année on avait ramené un expert qui avait expertisé notre appartement à 185 000 euros donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'appeler un expert la première option c'est de mettre votre appartement en vente et pour ça de mettre en vente via une agence et en fait souvent c'est l'agence qui ramène un expert immobilier à la maison à leurs propres frais et qui vous dit environ combien vous pouvez demander pour votre appartement nous personnellement moi je ne voulais absolument pas d'agence je voulais vraiment vendre mon appartement moi-même pour avoir tout simplement tout l'argent dans ma poche donc il faut savoir que si vous décidez de prendre une agence pour la vente de votre bien vous allez payer X% donc souvent c'est 10% non souvent c'est 3% je crois que c'est 3 ou 5% je vais mettre ici juste en bas combien c'est précisément environ donc ce pourcentage c'est pour l'agence qui va vendre votre appartement moi honnêtement je savais très bien qu'à ce moment là que les appartements et les maisons en fait partaient comme des petits pains donc moi je ne me suis pas cassé la tête j'ai payé 50 euros je crois que c'était 50 euros via ImoWeb c'est un site belge je crois que même non c'est pas qu'un site belge je crois que c'est un site européen donc il faut savoir que quand vous postez une vente sur ImoWeb vous avez 50 euros à payer pour la mettre en ligne tout simplement donc moi en vérité je me disais que 50 euros c'est vraiment pas grand chose pour voir combien pour vendre mon appartement moi-même et donc avant ça j'ai ramené un expert immobilier donc il y a plusieurs agences d'experts immobiliers qui sont possibles en ligne donc moi j'avais payé mon expert 200 euros pour avoir vraiment un rapport d'expertise complet et donc la première fois qu'il est venu il avait estimé notre appartement à 185 000 euros donc c'était un appartement qui se trouvait à Bruxelles au nord de Bruxelles plus précisément Berkheim-Saint-Agathe donc pas loin il y avait une sortie d'autoroute donc franchement question immobilité c'était vraiment parfait vous pouviez, vous avez accès à tout ce qui est tram, bus, transport en commun vous avez, il n'y avait pas longtemps depuis un an ou deux ans un grand shopping qui était ouvert pas loin dans la rue donc ça, ça a fait aussi augmenter le prix de l'appartement et aussi on avait rénové vraiment rénové de A à Z tout l'appartement donc franchement les personnes qui ont acheté l'appartement ils devaient juste peindre et puis c'était basta c'était fini et ensuite dans l'immeuble donc l'immeuble où on avait acheté l'appartement il n'y avait pas de frais il n'y avait pas de charge et donc ça c'est aussi vraiment un plus et qui a fait augmenter le prix de notre bien c'était le fait qu'il n'y avait pas de charge et quand il y avait trois appartements c'était un petit immeuble avec trois appartements et donc quand il y avait des frais on se cotisait à trois et on décidait de payer nous-mêmes et pour nous franchement ça fonctionnait très bien donc à la fin quand j'ai vendu mon appartement entre la première et la deuxième expertise donc la première année l'expert immobilier avait dit 185 000 il faut savoir déjà qu'après 8 ans 127 000 l'achat et 185 000 c'était vraiment énorme de différence donc on avait déjà un énorme gain mais il faut aussi savoir qu'on avait mis environ 30 000 euros de travaux dans l'appartement donc c'est aussi un frais donc 127 000 plus 30 000 euros de travaux ça faisait 157 000 mais on était toujours gagnant parce qu'on gagnait environ 20 000 euros de bénéfice donc là c'est à ce moment là que j'ai décidé de commencer à chercher une maison parce qu'il faut savoir aussi qu'entre la vente de l'appartement et l'achat d'une maison ça devait être environ en même temps parce qu'on avait aussi comme plan d'injecter ce qu'on gagnait avec l'appartement de l'injecter dans la maison et donc ça c'était vraiment très très important parce que c'est grâce à ça qu'on a pu négocier le prix hypothécaire à la banque pour la maison donc je reviens à l'appartement donc j'ai mis vraiment 3 ans à chercher ma maison donc après 3 ans j'ai enfin trouvé ma maison mais ça m'a vraiment pris 3 ans pour trouver la maison parfaite par rapport à mon budget et par rapport à ce que je voulais et donc la première année l'expert avait dit 185 000 et 2 ans après j'ai décidé de re-ramener un expert de nouveau parce qu'on avait refait les châssis de l'immeuble donc les escaliers les cages d'escalier ils avaient des nouvelles fenêtres et puis aussi on avait rénové notre porte d'entrée en bas donc il faut savoir que déjà j'avais une porte blindée à l'entrée dans mon appartement mais en plus de ça donc la porte d'entrée de l'immeuble a été rénovée et donc ce qui fait qu'en globalité le prix de mon appartement allait sûrement augmenter donc j'avais décidé de ramener de nouveau un expert à la maison et puis la deuxième expertise c'était à 195 000 euros donc là j'avais un gain de 10 000 euros le prix de l'expertise ce n'est pas le prix réel du marché donc moi je ne savais pas à ce moment là si j'allais recevoir moins par rapport au prix du marché ou si j'allais recevoir plus ça, ça dépend de l'offre et la demande du marché à ce moment là heureusement pour moi la demande était beaucoup plus haute que l'offre donc il y avait plus de gens qui voulaient être propriétaires que d'appartements disponibles sur le marché donc j'ai pu vendre à plus cher que ce qui était expertisé à 195 000 euros donc nous on a pu vendre plus cher on a pu vendre précisément à 209 000 euros alors que l'expert avait expertisé à 195 000 euros donc tous ces gains en fait tout ce que j'ai gagné en gains j'avais décidé de le réinjecter dans l'achat de la maison alors il faut savoir pour réinjecter cet argent parce qu'entre temps il faut bien habiter quelque part nous on avait vendu l'appartement bien après avoir acheté la maison mais je savais précisément combien allait me ramener l'appartement donc en gains donc avant ça vous avez deux options ou bien A dans ce petit créneau ou bien vous allez prendre un crédit pont donc c'est en fait la banque qui va calculer pour vous combien vous allez gagner par rapport à la vente de l'appartement du premier bien et puis combien vous allez injecter par la suite et donc ça s'appelle un crédit pont donc la banque va faire en sorte qu'entre les deux c'est elle qui va réajuster quand vous allez vendre le premier bien et donc ça ça aussi ça coûte de l'argent et nous on ne voulait absolument pas ça nous tout simplement ce qu'on a fait c'est qu'on a pris on a pu emprunter de l'argent chez la famille donc la totalité du prix de l'appartement et on a pu l'injecter directement dans la maison donc à la banque et donc ce qui fait que par exemple si vous achetez une maison à 400 000 euros et que vous avez déjà 200 000 euros ben vous avez déjà les 200 000 euros vous allez les injecter à la banque et donc ce qui fait qu'à la fin vous avez juste un crédit de 200 000 euros à la banque à la base de 400 000 euros parce que justement vous aviez un premier bien et que vous avez vendu ce premier bien donc ça c'est aussi le but d'un crédit pont et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à toute la famille d'avoir cet argent et on avait promis que dans un an qu'après un an on allait tout rembourser parce que justement après un an il y avait la vente de l'appartement juste le temps d'acheter la maison de faire quelques travaux et de s'y installer et puis de vendre l'appartement et puis de rembourser toutes les personnes qui sont dans la famille c'est en fait comme ça que nous on s'est pris parce que c'est moins de frais et alhamdulillah dans notre famille comme on a une grande famille tout le monde a pu mettre un peu d'argent on a pu récolter cet argent c'est comme ça que ça a fonctionné pour nous donc déjà pour la vente moi honnêtement si je peux vous dire si vous êtes de Belgique parce que je ne parle pas pour d'autres pays je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres pays il faut dire aussi que je ne suis ni je ne suis pas agent immobilier donc tout ce que j'ai appris je l'ai appris dans le tas moi personnellement tout ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené un expert immobilier et puis ensuite par rapport à l'expertise j'ai pu savoir en fait où j'en suis et puis quand j'ai mis mon appartement en vente tout simplement c'est j'ai mis le prix de base donc le prix de l'expert donc la deuxième expertise quand j'avais refait tout ce qui était châssis etc. dans l'immeuble donc c'était 175 000 euros donc je l'ai mis en ligne à 175 000 euros et puis j'ai vu par rapport aux visites qu'il y avait les coups de coeur etc. et comme en ce moment je vous le dis en ce moment si vous vendez en ce moment si vous voulez vendre en ce moment sur le marché il y a beaucoup plus de demandes que d'offres donc les gens peuvent aussi donner plus que ce que vous proposez donc si par exemple vous vous proposez moi mon cas c'était 175 000 euros mais bon il y avait une personne il y avait deux personnes qui avaient vraiment eu le coup de coeur une m'avait offert 149 000 euros et puis finalement j'ai vendu à 209 000 euros parce que l'autre personne avait les moyens de donner plus et donc j'ai donné tout simplement en plus en franc et ces personnes m'ont aussi partagé qu'ils avaient visité plein d'appartements et malheureusement pour ce prix là à Bruxelles c'était en moins bon état alors que nous on avait vraiment il n'y avait vraiment plus rien à faire tous les travaux étaient faits la personne qui devait rentrer dans l'appartement comme je vous ai dit elle devait juste peindre et voilà petite pause alors pour la vente de l'appartement comme je l'ai déjà dit je ne suis pas passée par une agence je l'ai mise en vente sur ImoWeb et puis ensuite quand j'ai organisé les visites c'était très simple chaque couple en fait ou chaque personne qui passait et qui avait le coup de coeur faisait une offre une offre sur papier donc où il note le nom le prénom leur adresse leur numéro de registre national et puis il vous donne le prix qu'il vous offre ensuite si le prix qu'il vous offre vous convient il suffira tout simplement de confirmer que vous êtes d'accord donc par écrit et puis ensuite la personne devra aller à la banque vous lui laissez environ deux semaines la personne devra aller à la banque et voir si c'est accepté à la banque dès que c'est accepté à la banque on a signé un compromis de vente donc c'est c'est un document officiel on va dire qui va qui va commencer l'achat de l'appartement et la vente de votre appartement donc c'est un petit contrat avant l'acte notarial entre vous et l'acheteur donc entre le vendeur et l'acheteur où tout est décrit l'adresse du bien est décrit le nom du vendeur le nom de l'acheteur ainsi que le prix où vous vous êtes mis d'accord donc où la personne en fait vous avait fait une offre et puis vous qui avez accepté cette offre et donc ce compromis sera utile pour le notaire donc il faudra ensuite prendre rendez-vous chez le notaire vous pouvez prendre ou bien le même notaire ou bien vous prenez un notaire et puis la personne qui va acheter votre bien va prendre un notaire et puis il faudra juste attendre trois à quatre mois en Belgique donc c'est souvent entre deux à quatre mois si vous prenez le même notaire ça peut aller plus vite donc ça peut aller même vous pouvez mettre deux mois pour vendre votre appartement si vous choisissez le même notaire et donc à ce moment là il faudra juste attendre la signature de l'acte et c'est à la signature de l'acte en fait que l'acheteur va devenir propriétaire de votre bien et c'est à ce moment là en fait où sa banque ou la personne si elle a tout l'argent va vous faire un virement sur votre compte ensuite pour l'achat d'un bien moi ce que je vous conseille je vous dirai d'abord ce que vous avez besoin en général et puis je vous dirai personnellement ce qui était important pour moi lors de l'achat de ma maison là que ce soit pour un premier achat ou pour un deuxième achat moi ce que je vous conseille de faire c'est tout d'abord de vous renseigner dans votre entourage donc les personnes qui ont acheté récemment donc vraiment récemment c'est vraiment le mot clé ici parce que la législation et les lois changent sans cesse donc il faut savoir quel genre de document il faut signer etc donc moi je dirais le point le plus important si vous voulez acheter c'est vous renseigner dans votre entourage donc chez votre famille etc et voir les personnes qui ont acheté récemment et leur demander ce qui s'est passé pour eux et qu'est-ce qu'ils ont signé comme papier etc et moi je dirais donc pour moi personnellement ce qu'il faut faire en deuxième place c'est aller à la banque si vous comptez prendre un crédit hypothécaire c'est connaître votre force financière donc que vous travaillez seul ou bien que vous travaillez à deux moi je vous conseille avant de chercher de commencer à chercher d'aller à la banque et de savoir jusqu'où vous pouvez aller parce que si vous cherchez par exemple une maison de 300 000 euros mais que financièrement vous n'avez pas la force financière pour acheter une maison à 300 000 euros je ne vois pas le point et je ne vois pas le but en fait c'est de faire vous perdez tout simplement votre temps je vous conseille tout d'abord de connaître votre force financière et de savoir ce que vous pouvez acheter et dans quel budget principalement pour savoir où vous en êtes et où aller moi personnellement quand j'ai décidé de passer à mon deuxième projet donc quand j'ai terminé mon premier projet donc quand l'appartement était complètement payé et que voilà je n'avais plus de on va dire que moi et mon mari on avait décidé de ne pas s'arrêter là donc on voulait avoir de passer à autre chose tout simplement on aurait très bien pu s'arrêter là et puis vivre dans l'appartement tout simplement et ne plus rien faire mais déjà fiscalement c'était vraiment pas intéressant parce que si vous n'avez pas de prêt vous payez plus cher tout ce qui est taxes parce que vous avez les moyens l'état sait que vous n'avez aucun crédit que vous ne payez pas de loyer donc l'état sait très bien que tout ce que vous avez en rentrée en net vous avez une plus grande force financière vu que vous avez moins de frais et le frais immobilier c'est un gros frais donc on avait décidé de passer à un second projet aussi à cause de ça et donc ce qui était vraiment très très important pour nous à ce moment là et c'est pourquoi on était aussi pressés c'est parce qu'à partir de l'année 2021 en fait l'avantage fiscal qu'on donnait au propriétaire c'était fini et nous on voulait absolument trouver une maison avant 2021 parce qu'à ce moment là en fait notre prêt hypothécaire était encore déduit fiscalement et ça donne un avantage de 5000 euros par an et on voulait absolument signer pour avoir encore ces avantages annuels et alors donc je disais pour moi ce qui était très important c'était on voulait absolument acheter côté Flandre parce qu'on est néerlandophone à la base on a étudié en néerlandais et moi mon père est néerlandophone donc je suis beaucoup plus forte en néerlandais qu'en français et on avait fait aussi le choix d'inscrire nos enfants dans une école néerlandophone c'était un gros souci pour nous à Bruxelles nos enfants étaient déjà dans une école néerlandophone on avait décidé de les enlever d'une école néerlandophone à Bruxelles et de les mettre on avait décidé de les mettre dans une école en Flandre et ce qui faisait que le matin et le soir on faisait de gros trajets en voiture et ça franchement on en avait marre ils parlaient pas du tout néerlandais vu qu'il y a beaucoup plus de francophones maintenant à Bruxelles que de néerlandophones et donc moi honnêtement ça m'énervait un peu parce que j'avais l'impression d'inscrire mes enfants dans une école néerlandophone mais ils ne parlent pas du tout néerlandais à l'école mais je savais aussi très bien que par après il fallait que je déménage en Flandre parce que le trajet le matin et le soir commençait à devenir infernal et trop lourd donc voilà pourquoi nous on avait décidé de chercher une maison en Flandre je voulais absolument avoir une 4 façades avec un jardin j'avais une zone précise où acheter donc ça malheureusement c'est le coup de coeur je ne pouvais pas choisir entre une maison à vendre avec agence ou sans agence c'était vraiment au coup de coeur que j'avais fonctionné et la maison qui se trouve ici c'était une vieille personne qui vendait et c'était donc via agence et je n'avais pas le choix donc j'avais c'était vraiment les points principaux c'était le quartier c'était l'endroit où ça se trouvait et je voulais absolument que ça soit en Flandre et puis pour ma force financière à la banque comme j'avais un gros capital donc comme mon appartement était payé je voulais absolument avoir le prix le plus bas à la banque donc moi finalement on avait acheté une maison avec les frais à 400 000 euros et puis on avait pris un crédit à la banque uniquement de 200 000 euros vu qu'on avait déjà une force financière de 200 000 euros donc voilà comment chez nous on a fonctionné donc grâce à mon premier bien en fait j'ai pu acheter le deuxième bien de mes rêves parce que mon premier bien a fait en sorte de payer mon deuxième bien tout simplement alors pour l'achat d'un bien cette fois-ci il faudra malheureusement suivre ce que le vendeur a décidé comme dans notre cas c'était via agence donc on a dû faire une offre qu'on a soumise à l'agence et donc l'agence on a parlé avec le propriétaire une fois que votre offre est acceptée il faudra aller à la banque et à voir moi je vous conseille d'aller au moins chez trois banques pour voir le prêt le plus intéressant et n'oubliez surtout pas de négocier plus votre capital est grand et plus vous pouvez négocier ce qui était notre cas donc une fois qu'on a eu le feu vert de la banque tout simplement on a fait une promesse d'achat donc on a signé notre compromis et puis quand on a signé notre compromis on a pris rendez-vous chez le notaire et on avait décidé à ce moment-là de prendre le même notaire que le propriétaire de la maison puisqu'on était pressé d'acheter la maison la signature de l'acte chez le notaire a été faite très très rapidement comme je vous ai expliqué donc nous on était pressé pour l'avantage fiscal et franchement chapeau notaire car on avait signé en un mois donc ce qui est vraiment très très rare c'est toujours minimum deux mois mais donc le notaire savait très bien qu'on était pressé pour l'avantage fiscal et donc elle avait vraiment tout fait en un mois la deuxième chose que je dois vous conseiller c'est vraiment de rester réaliste moi je suis une personne réaliste personnellement je par exemple je choisis entre vous allez voir que j'ai une belle maison quatre facades ma voiture je roule avec une Opel Astra 2004 franchement j'en ai rien à cliquer de ce que peuvent dire les gens ma voiture est moche ma voiture est vieille mais grâce à cette voiture franchement j'économise plein de sous parce qu'elle ne me coûte rien elle ne m'a déjà rien coûté à l'achat elle m'a coûté 1000 euros à l'achat et voilà question entretien etc elle ne me coûte vraiment rien du tout avec des pièces en deuxième main franchement grâce à ma voiture je peux vraiment mettre de côté beaucoup plus par mois et oui je suis quelqu'un de réaliste je roule avec une voiture une casserole on va dire mais moi le plus important c'est ma maison et pas ma voiture donc ce que je peux vous dire c'est rester réaliste rester dans votre budget rester dans votre force financière et réfléchissez avant de vous impliquer dans une nouvelle voiture ou que ce soit parce qu'il faut connaître ses priorités moi personnellement ma priorité c'était ma maison et ma maison moi je la vois comme un deuxième travail je la vois comme un projet vraiment un projet de vie parce que je veux que ce soit un investissement et qu'à la fin donc à la fin de mes 20 ans ou à la fin de mes 15 ans à la banque il faut vraiment que j'ai investi dedans et que j'ai gagné avec cette maison je voulais vous parler d'un troisième point et c'est d'acheter neuf ou pas alors nous honnêtement on a fait on a fait le tour de cette question mais malheureusement en Belgique construire coûte hyper cher et pour la surface du terrain franchement la surface du terrain moi quand j'y pense ici j'ai une maison de 4 façades donc je suis presque et je suis presque à 1300 mètres carrés alors que dans le même budget autour de 400 000 euros si vous allez voir plus loin et que vous voulez construire une maison vous êtes environ à 500 mètres carrés et pour nous 500 mètres carrés c'était vraiment beaucoup trop petit donc le jardin était trop petit pour nous et nous c'est pas ce qu'on voulait donc on préférait acheter une maison déjà construite et la rénover et voilà la rénovation c'est la rénovation d'une vie là maintenant pour l'instant on a uniquement rénové le rez-de-chaussée et Inch'Allah dans un an ou deux on compte faire le grenier pour vraiment tout rénover dans la maison donc voilà les filles je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose je crois que j'ai parlé de tout j'ai parlé de la banque du capital avant d'acheter il faut vraiment faire votre cibler cibler votre endroit voir où vous voulez vous installer regarder le quartier etc est-ce que ça va est-ce que c'est un quartier qui va augmenter dans le fil des années ou pas poser des questions dans votre entourage avant de vous lancer regarder dans votre entourage les personnes qui ont acheté récemment vraiment récemment c'est très très important et regarder votre cible cibler votre type de bien et regarder votre force financière donc voilà je crois que j'ai j'ai parcouru toute la liste voilà j'espère que ma vidéo est complète en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur Instagram j'essaie vraiment de répondre à tous vos questions ou de commenter ici en commentaire ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude mais comme je vous ai dit ça se calme un peu à la maison donc maintenant on est en train d'économiser inchallah pour faire le grenier et donc maintenant j'ai un peu plus de temps pour faire ce genre de vidéos où vraiment je me pose et je réponds à vos questions en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter que ce soit via Instagram ou via les commentaires j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu et que franchement elle a été complète et si le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne au revoir et vous abonnez-vous à bientôt – Sous-titrage FR 2021